Alors maintenant, il dit ici Rabbeinu que d'abord recevoir de la Nekouda Clalit, c'est-à-dire d'abord recevoir de la Nekouda Clalit, c'est-à-dire l'origine de celui qui s'est porté garant de toutes les âmes du monde, celui qui a la garantie du monde, qui s'appelle Tzadik Yesodolam, c'est-à-dire celui qui a garantie à Hachem qu'il allait faire Tchouva au monde entier. D'abord on reçoit de lui, d'abord on s'attache à lui. Après on va discuter avec son ami, parce que son ami aussi c'est quelqu'un qui a des capacités, des connaissances dans des domaines que nous on n'a pas. Chacun il a une spécialité, quelqu'un il ne peut pas tout savoir. Il y a quelqu'un qui est spécialisé d'après sa Nechama, il a attrapé plus facilement telle chose ou telle chose. Alors on discute avec lui. Et après, chacun il discute avec Hachem pour faire sortir ce qu'il a à l'intérieur, pour faire briller sa spécificité à lui. Donc maintenant, quand on prend ces trois points-là, ces trois points vont annuler toutes les hontes qu'il y a sur le cœur, toutes les passions que le cœur a. Et on va enlever la orla du cœur, c'est-à-dire on va enlever le prépuce qu'il y a sur le cœur, grâce à ces trois points-là qui vont permettre de nettoyer le cœur et de rassembler les morceaux du cœur de manière à avoir une approche qui est la plus parfaite possible pour nous. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit avant, vous comprenez bien que quand maintenant vous allez étudier un texte sans connaître le maître qui a écrit ce texte-là, sans connaître l'auteur du texte, vous comprenez bien que vous ne pourrez jamais comprendre le texte comme il faut, parce que vous, vous n'êtes pas, si ce n'est pas vous qui l'avez écrit, ça veut dire que ce n'est pas vous, c'est tout, c'est lui qui l'a écrit, ce n'est pas vous. Si c'est le Zohar, c'est Rabbi Shimon qui l'a écrit, ça veut dire que c'est lui, c'est Rabbi Shimon, c'est tout. Le Zohar, c'est le Zohar de Rabbi Shimon, c'est tout. Ah, maintenant vous voulez apprendre le Zohar de le Zohar, il ne faut pas que vous le tiriez tout seul vers vous, le Zohar. Et quand vous tirez le Zohar, il faut que vous tirez Rabbi Shimon avec, il faut que vous l'embarquez avec, parce que sinon vous n'allez pas comprendre le texte. Et si vous ne comprenez pas le texte, votre cœur, il ne va pas être entier dans l'étude. Donc votre cœur, il n'y a que des morceaux de résonance dans le cœur qui vont venir. Et les autres parties du cœur, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont les brouter dans les poubelles du monde. Tout ce que vous n'avez pas pu rentrer dans la Torah, ça va les brouter à l'extérieur. Parce que vous n'êtes pas arrivé à mettre votre cœur entièrement dans l'étude ou entièrement dans la prière. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas attaché à l'auteur du livre. Du moment où vous n'êtes pas attaché à l'auteur du texte, c'est du playback que vous êtes en train de faire. Vous êtes un interprète, c'est-à-dire que vous interprétez le texte. Mais quand vous vous attachez à l'auteur, vous n'interprétez pas le texte. Déjà, vous vous mettez dans une attitude de quelqu'un qui ne veut pas interpréter, de quelqu'un qui veut savoir, sans mettre son grain de sel, il veut savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Alors, quand vous allez découvrir la chose comme elle est, votre cœur, il va être chalem avec la chose. Et votre cœur, il va être entièrement dans la chose. Il n'y aura pas des choses à moitié. Vous n'allez pas avoir des compréhensions qui sont du rafistolage. Il y a des gens qui veulent comprendre la Torah avec les yeux de la science. Ils disent, science et Torah. Torah et science. Ok, c'est bien. Tout est bien. Tout, bon, Rachim, partout, il y a du bien. Il n'y a pas de problème. Seulement, quelqu'un qui est très malade, que son cœur, il est cassé en des millions de morceaux, vous ne pouvez pas lui dire science et Torah. Parce que le bonhomme, il est malade. Il est complètement en morceaux. Ce ne sont pas des choses qui peuvent lui parler. Il faut aller à l'origine de la chose. Il faut prendre le bien à son origine. Il faut prendre la sagesse dans sa source. À la source, il faut prendre la sagesse. Quand on remonte à la source, alors vous allez goûter de la chose comme elle est. Combien de Brestlevers, ils ont découvert les enseignements de Rabbi Nachman, là où ils ont découvert. Et après, ils sont venus à Oumann. Ils ont dit, on ne peut pas. Une Torah comme ça, on a besoin de la goûter à la source. Il faut qu'on aille là où ça se passe. CO1 Sous-titrage Société Radio 100 Bel-François C'est au moins t'adresse. É ça.